... C'est que tous ces grands travaux génèrent des gaz à effet de serre. Le projet GPSO, je crois qu'il est évalué autour de 3,3 millions de tonnes de CO2 qui vont être rejetées dans l'atmosphère. Le GIEC nous donne grosso modo 3 ans pour baisser nos émissions. Et là, on va déjà dans le mur, mais on va donner un coup d'accélérateur. Et en plus, j'insiste là-dessus parce que c'est quand même un des arguments par lesquels en nous ouvrant le GPSO, puisque c'est le train, et que le train est effectivement un moyen de se déplacer le plus écologique du point de vue de ces émissions. Seulement, le rattrapage nous promet, si on fait même les calculs les plus optimistes, en supposant que le report modal de l'avion vers le train et automobile vers le train soit quasiment parfait, si on compte les temps de travaux et ce temps de récupération, ça veut dire qu'on revient au bilan de départ dans au moins 22 ans. On ne peut pas être plus rapide. C'est-à-dire qu'au lieu de baisser nos émissions, c'est sûr qu'on va les augmenter un bon coût, et on ouvre ça avec une perspective de récupération qui de toute façon est dans un délai trop long par rapport au défi qui nous est posé concrètement maintenant par rapport au changement climatique. Voilà, donc il y a une imposture. Je vais répondre un petit peu, je vais surenchirer ce que j'ai à dire Claire. C'est qu'effectivement, la dette carbone, elle sera remboursée très tard. Alors, RFF a fait une simulation, mais ils ont oublié. Alors, eux, ils sont arrivés à 10 ans, parce qu'il fallait arriver à 10 ans. Mais ils arrivent à 10 ans, d'après ce que j'ai compris, d'après ce qu'on m'a expliqué, parce qu'ils oublient de compter dans le remboursement de la dette les émissions dues au fonctionnement. Parce que le chantier va libérer 3,3 millions de tonnes de CO2 dans l'an sphère, mais ensuite, la circulation des trains consomme de l'énergie, et comme ça consomme beaucoup d'énergie, il y a aussi des émissions de gaz et de serre qui ne sont pas négligeables. Et pour compter 10 ans, ils ont omis de vouloir amortir les consommations dues au fonctionnement. Et en fait, je ne sais pas comment tu es arrivé, mais 22 ans, c'est à peu près la fourchette basse de ce qui va se passer. C'est entre une vingtaine d'années et une trentaine d'années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans 30 ans, beaucoup de voitures seront décarbonées, les avions circuleront peut-être, déjà il y aura moins de circulation d'avions, puisqu'il y en a déjà moins avec le télétravail, les visioconférences, il y aura moins de circulation d'avions, mais les avions consommeront des biocarburants, consommeront peut-être de l'hydrogène décarboné, et donc à la fin du cycle de 20 ans, le repos moderne ne remboursera plus rien. Parce que si on prend du trafic sur des moyens décarbonés, on n'économise pas de carbone. Donc c'est vraiment une arnaque, et on va dans le mur, effectivement, on accélère. On voit le mur arriver, on voit le précipice, mais plutôt que de ralentir, de négocier le virage, on se cramponne, on appuie à fond sur le champignon, et on y va. Et c'est ce à quoi nous conduisons les décideurs. Voilà, aller dans le mur, du point de vue climatique, du point de vue de la biodiversité, du point de vue social, de tous les points de vue. Les syndicats ont bossé le sujet, les citoyens ont bossé le sujet, on en sait plus que nos décideurs. Nos décideurs nous disent incompétents, d'ailleurs, pour ces sujets-là. Ils se foutent totalement de nous. L'Europe a répondu aux maires qui s'en foutaient complètement, alors que le courrier était argumenté dans tous les sens, c'était très bien fait. Question ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On continue quoi ? Sous quelle forme ? Sous toutes les formes possibles. Nous sommes actuellement dans une période où les lois ne sont même plus respectées, que ce soit au niveau de l'Europe, au niveau national, au niveau local, suivant les baronis qui sont en place, suivant les gens qui ont des conflits d'intérêts avec d'autres. Qu'est-ce qu'on fait ? Je réponds juste un petit peu. Alors, je ne vais pas vous donner les recettes. Ce qui est une chose est certaine, c'est que, effectivement, le maire de Saint-Maquin a disé tout à l'heure, par rapport aux grands élus, je ne suis rien. Mais un maire qui n'est rien, plus un autre qui n'est rien, plus un autre, plus un autre, plus des dizaines et des centaines d'autres, ça fait une force. Les citoyens, c'est pareil. La première étape, c'est seulement, on est pris par le temps, mais la première étape, c'est d'arriver à convaincre le maximum de citoyens que ce sont nous qui voyons les choses le plus sainement et le plus raisonnablement. Et quand la majorité de la société sera convaincue qu'on a raison, là, les grands élus sont obligés d'en tenir compte. Donc, dans une première étape, c'est d'essayer de convaincre le maximum de personnes. Et après, nous, l'association de protection de la nature, on ne va pas vous appeler à la désobéissance civile, mais si d'autres sont en charge, tant pis pour eux, tant pis pour les décider. Je pense que c'est un piège qu'on cherche à nous tendre aussi. C'est-à-dire qu'il faut surtout, surtout qu'on mène aussi les élus. Donc ça, c'est aussi mon engagement. Effectivement, il y a ce collectif qui s'est monté d'élus, il y a une quarantaine d'élus du territoire, c'est en train de faire boule de neige. C'est-à-dire que ce sont des élus qui ont osé prendre la parole. Face à un système, comme vous le dépeignez tout à l'heure, un système, alors j'ose le dire ici, moi ça ne fait que deux ans que je suis élu, j'appelle ça une monarchie républicaine. Voilà. Donc je suis confronté personnellement à ça, depuis que je suis élu, puisque je ne suis pas naïf, mais bon, effectivement, j'y suis un peu dedans. Mais quelque part, je vous rappelle tout à l'heure, il y a deux ans, on fermait nos quatre gares. Quatre mers, avec les écharpes, ont quand même réussi à les laisser ouvertes, et on nous a même rajouté deux trains. Sous-entendu, la boule de neige qui est en train de se faire là, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le piège dans lequel on veut nous amener. C'est-à-dire, vous savez très bien que c'est tellement facile de stigmatiser. C'est tellement facile de dire « Oh, c'est encore trois, quatre chevelus, là, qui nous enquiquinent ». Et donc, en fait, il faut surtout rester soudé et surtout continuer des actions républicaines et démocratiques. Moi, c'est mon avis, parce que sinon, on risque de perdre des élus dans la mêlée. Et pour l'instant, notre force, c'est notre solidarité sur ce sujet. Voilà, sincèrement, c'est ça. Vous avez vu qu'à Langon, il y a quand même des sénateurs qui étaient présents. C'est pas rien. C'est pas rien. Et ils étaient nombreux. Il y avait énormément de maires, d'élus en tout genre qui étaient là, parce que tous n'avaient pas les écharpes. Et un grand nombre de maires étaient là et d'élus du territoire. Et en fait, le poids, c'est celui-là. C'est citoyen élu. Et si on avance ensemble, moi, je ne peux pas vous promettre en moins et merveille, la petite expérience que j'ai de mes deux ans me prouve qu'en étant, comment dirais-je, sur une franc-parlée, d'accord ? Une sincérité. En tout cas, on a fini un petit peu par nous entendre. Je pense que sur ce sujet-là, le combat est difficile. Je ne dis pas qu'on va le gagner. Mais simplement, en tout cas, on aura fait notre devoir de citoyen. Et ce devoir de citoyen, je pense que si on le mène ensemble, je suis persuadé qu'on va faire mouche. Il ne faut pas se démobiliser. Bon, c'est vrai que ce n'est pas facile. Mon collègue le disait tout à l'heure, je vous l'ai dit, je suis un petit artisan peintre, je suis un citoyen comme vous. J'essaie de mettre de l'énergie dans ces sujets-là. Il y en a bien d'autres aussi. Il y a bien d'autres combats. On est tous convaincus qu'il y a bien d'autres combats. En attendant, je pense qu'autour de nous, on doit absolument, absolument communiquer du mieux que l'on peut. Je sais qu'il y a des communications qui sont faites sur plusieurs associations pour la préservation du patrimoine ou plus engagés sur l'aspect social. Je pense qu'il doit y avoir une convergence de lutte là-dessus. Et surtout, moi c'est mon point de vue, de ne pas tomber, effectivement, l'homme veut nous attirer. C'est vrai qu'il y a le département aussi qui est très présent sur le sujet. Vous savez que M. Gleize et Mme Desper s'est positionnés. Ils étaient présents à Langon. Ça, ça pèse quand même aussi. Je veux dire, ce n'est pas un modem. Donc aujourd'hui, je pense que si on arrive à continuer à garder cet esprit républicain et à garder cet esprit de cohésion citoyen républicain, sachez qu'il y a des élus en qui vous pouvez encore faire confiance. C'est le message que je vais vous passer. Voilà, je vous remercie. Je me souviens d'une réunion à Bernouz-Bollac. Les élus nous ont dit, des élus nous ont dit, bon, mais nous, on fait notre travail d'élus, mais à vous, c'est aux associations et aux collectifs à faire le reste. Bon, il y a un élu qui vient encore de me le dire tout à l'heure. Moi, je suis élu à l'ingénieur commune, à ma commune, tout ça, mais de toute façon, on est coincé. Arrive à un moment donné, on est coincé en tant que élu. Alors, moi, je ne le pense pas non plus. Et toutes les actions que l'on mène avec les élus, elles sont tout à fait de mise. Il n'y a pas de problème. Le fait est, c'est qu'est-ce qu'on fait si les travaux commencent. Voilà. Le problème, il va se poser comme ça. Alors, moi, je pense que là, ça pourrait être plutôt le sujet... On va faire... À 18h, on va peut-être discuter là-dessus. Il faut qu'on discute là-dessus. On a besoin des avis. On a besoin des avis de tout le monde. Et puis, justement, ce qu'on veut, c'est que les gens se posent la question. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est bien beau. On continue. Ça fait 15 ans qu'on se bat... Les associations et les collectifs se battent contre ce projet. Mais de toute façon, on n'a rien arrêté. Les recours, tout a été annulé. Bon, OK. On en est là. Alors, c'est vrai qu'actuellement, il y a une grosse mobilisation. Et les élus, ils sont pour beaucoup. La lettre qui a été faite à l'Europe, chapeau. Nous, on n'a rien à rajouter à ça. Le seul problème qui se pose, c'est maintenant, si les travaux commencent, qu'est-ce qu'on fait ? C'est quand même la question qu'il faut se poser. Il parle de commencer les travaux en 2023. Et quand même, ça mérite maintenant qu'on mette le dossier sur la table. Alors, moi, je pense que là, on pourrait peut-être arrêter là et à partir de 18h, faire pratiquement un second débat là-dessus. Voilà. Comme ça, ça nous laissera un peu de temps pour aller voir un coup, manger sur deux. Et à 18h, on reprend et on discute de ça. et on reprend ... C'est bon, c'est bon.